Bonsoir, merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour cette nouvelle université du soir. Je vous rappelle que comme d'habitude, maintenant elle se déroule à la fois en présentiel et en distanciel sur la chaîne YouTube de la Chambre d'agriculture de Raylois. Et ce soir, nous allons nous intéresser aux certifications en agriculture. Nous constatons tous en tant qu'agriculteurs ou simples consommateurs qu'il y a toujours plus de labels divers et variés. Comment peut-on s'y retrouver dans cette jungle et comment choisir ? Pour bien répondre à la question, nous avons choisi de donner la parole en introduction à Julien Fressine de l'école d'ingénieurs de Purpan à Toulouse, qui sera en direct avec nous en visio, pour qu'il nous éclaire sur cette évolution et nous aide à comprendre comment nous, agriculteurs, nous devons nous positionner. Pour la seconde partie, j'accueillerai à côté de moi Emmanuel Lherbette, Maud Évrard et Aubin Lecausse, tous les trois conseillés à la Chambre d'agriculture. Ils nous détailleront les trois démarches de certification de notre département. Le label bas carbone, la certification en CO2+, et HVE, et l'agriculture biologique. Avant de débuter, je vous précise, il faudra bien attendre que vous ayez le micro pour poser les questions à la fin de chaque présentation, afin que les personnes qui sont en visio puissent vous entendre, bien entendu. Voilà pour le programme. Nous pouvons commencer avec M. Fressine. M. Fressine, je pense que vous nous entendez toujours, moi j'espère. Bonsoir, je vous entends toujours. Donc je vous laisse vous présenter, nous présenter aussi le panorama des certifications agricoles que les producteurs peuvent rencontrer sur leurs exploitations. Merci beaucoup Mme Levaché, merci en tout cas à la Chambre d'agriculture pour votre invitation. Donc ravi d'être avec vous malgré tout à distance. Voilà, je suis désolé, c'était impossible pour moi de venir à vous. Donc effectivement, Julien Fressine, enseignant-chercheur à l'école d'ingénieurs de Purpan à Toulouse, donc une école qui forme des ingénieurs agronomes, voilà, depuis un petit peu plus d'un siècle maintenant. Je suis géographe de formation, quant à moi, pas du tout agronome pour le coup. Et je suis titulaire d'un doctorat en géographie, il y a longtemps de ça maintenant, mais qui portait sur une des certifications dont on va un petit peu parler aujourd'hui, les AOP. Donc quel était l'impact d'une AOP fromagère sur un territoire ? Voilà, donc je vais prendre quelques secondes pour partager. Ma présentation. Voilà, donc effectivement, la commande, c'était effectivement d'y voir un petit peu plus clair dans les différentes démarches de certification. Donc les résultats que je vais vous présenter ici, dont je vais me faire l'écho, sont issus en fait d'un projet qu'on a mis en œuvre, comme vous voyez sur les logos, avec différentes écoles agri-agro, les trois écoles que vous voyez en bas, donc l'ENSAT Purpan et puis l'Institut Agro de Montpellier, de la région Occitanie, en partenariat avec l'IRCALIM, qui est l'Institut Régional de la Qualité Alimentaire d'Occitanie. Et donc on a mis en place un partenariat, une chaire d'enseignement et de recherche qui réfléchit aux certifications d'une façon générale. Donc aussi bien aux certifications publiques, c'est plutôt les labels de la ligne du haut, sur la petite infographie, donc les AOP, les IGP, les labels rouge, jusqu'à récemment la GVE. Mais aussi, et c'est la spécificité des travaux qu'on mène, tout un ensemble de certifications privées qui ont émergé au cours des 20, 30 dernières années et qui viennent un petit peu bousculer le paysage de ces labels. Donc on parle aujourd'hui de jungle des labels, parce qu'effectivement on va voir qu'elle n'a jamais été aussi dense, cette jungle. Et donc on va s'appuyer un petit peu sur les travaux qu'on mène dans cette chaire depuis trois ans pour réfléchir ensemble. Donc je vais faire une petite introduction d'abord sur un mot qui revient très souvent. On parle très souvent de transition et c'est des choses que je raconte aussi aux élèves. Donc qu'est-ce qu'on entend quand on parle de transition aujourd'hui ? Voir en quoi cette jungle des labels, c'est quelque part une conséquence de cette transition qui est à l'œuvre. Et donc quelle est un petit peu la nature et quelles sont les caractéristiques de cette jungle ? Avant d'avoir un petit éclairage aussi sur ce qu'en pensent les consommateurs, d'une manière générale, c'est important aussi d'avoir en tête. Concernant la transition, j'ai l'habitude d'en parler aux élèves en montrant ce genre d'infographie. Donc c'est signé VVF, où on voit en fait une opposition entre deux formes d'agriculture. Donc une agriculture conventionnelle d'un côté, qui serait émetteur de gaz à effet de serre et avec un certain nombre d'inconvénients que vous pouvez voir. Et puis à droite, une agriculture agroécologique respectueuse de l'environnement, bio ou pas d'ailleurs, d'une façon générale, qui quant à elle aurait beaucoup plus de vertu. L'idée étant que la transition serait le passage de la première à la seconde. J'essaye vraiment d'expliquer aux élèves que cette vision tranchée entre deux modèles, elle est vraiment à éviter. Parce que d'une part, la transition, c'est quelque chose qui va être très progressif, donc beaucoup plus complexe qu'une simple opposition entre modèles. Et puis que les chemins vers la transition, on ne part pas forcément d'une situation pour arriver à une autre, une situation unique. Mais on a tout un ensemble de chemins, même une infinité de chemins, qui peuvent aller vers davantage de transitions d'une façon générale. Donc je n'ai absolument rien contre le VVF, mais en général, je me sers de cette infographie pour justement casser un petit peu des idées que pourraient avoir des élèves par rapport à ça. Mon second message, c'est que cette transition, elle se manifeste à plein de niveaux. Elle se manifeste dans les attentes des consommateurs, elle se manifeste dans les lois qui évoluent, dans les normes internationales. Elle se manifeste au niveau des exploitations agricoles. Donc sans rentrer dans le détail, quand on regarde les études de consommateurs qui sortent, je cite mes sources en bas du slide, on a tout le temps les mêmes tendances qui ressortent. Donc qualitativement, c'est d'une part toutes les agricultures au contour de respect d'agriculture biologique, d'une façon générale. La tendance au local est très forte également. L'équitable, tout ce qui est sang, j'ai surligné en jaune le mot sang, parce que que ce soit sans pesticides, sans sucre ajouté, sans additifs, ça revient très souvent. L'origine made in France des produits, bien entendu. Derrière le local, les circuits courts. Et puis tout un ensemble de sources alternatives de protéines qui ressortent également. Quantitativement, en la transition alimentaire, c'est peut-être aussi moins mangé. Et puis, moins de produits carnés, voilà, d'une façon générale. Moins de gaspillage, moins de déchets, ça c'est assez classique. Mais le transfert des protéines animales vers les protéines végétales est une autre tendance forte. Quand on parle transition, on parle aussi agroécologie dans les exploitations agricoles. Donc vous connaissez mieux que moi toutes les pratiques agroécologiques susceptibles d'être mises en œuvre au sein des exploitations agricoles. Donc j'ai en listé un certain nombre ici. Voilà, les étudiants, ils les mettent en œuvre. Non pas, ils les mettent en œuvre. En tout cas, ils les étudient à l'école. Donc aussi bien sur leurs pratiques agroécologiques, mais aussi sur leurs pratiques commerciales. C'est important d'avoir ça en tête. La transition agroécologique, c'est aussi un ensemble d'évolutions de pratiques par rapport à l'aval. Donc par rapport aux relations avec les consommateurs et peut-être vers une relation plus directe. Mon message aussi par rapport à ça, c'est de dire que ne perdez pas de vue que la transition, ça se fait aussi pas uniquement au niveau des exploitations agricoles dans une logique d'agriculture biologique et de circuits courts. Mais les circuits longs aussi font leur transition et c'est super important à avoir en tête. Les filières longues qui constituent aujourd'hui encore la majorité du système agricole français, notamment structuré autour de coopératives qui traitent avec la GMS directement, ces filières longues font leur transition, elles aussi. Donc on a tout un ensemble d'études et d'enjeux et de conférences, etc., qui vont parler de cette transition aux scènes et filières longues. Donc ne perdez pas de vue que cette transition n'est pas uniquement l'affaire des circuits courts de l'agroécologie, mais bel et bien celle de tous les acteurs de la chaîne alimentaire avec un ensemble de principes qui ne sont pas forcément nouveaux, mais qui vont avoir tendance à se renforcer au cours des 10, des 15 dernières années. On parlait beaucoup de traçabilité jusqu'à maintenant, on va de plus en plus parler de transparence, donc où on a une injonction de la part des consommateurs, des clients, à être le plus transparent possible. On n'a rien à cacher d'une façon générale et les nouvelles technologies sont très utiles de ce point de vue-là. Le principe de la certification par un tiers maintenant, quelle que soit la démarche de certification, elle est quasiment incontournable. Des démarches autoproclamées qui pouvaient exister il y a 15 ans, il y a 20 ans, aujourd'hui, n'ont plus vraiment lieu d'être. La tendance à la contractualisation, beaucoup plus poussée qu'auparavant, entre les agriculteurs et puis l'aval industriel, d'une manière générale, les transformateurs, et puis les distributeurs derrière. Le fait qu'on va de plus en plus vers une logique de progrès, que ce soit de progrès agronomique, de progrès économique, que de progrès social, que de progrès écologique, on est sur des logiques aujourd'hui par rapport à la transition dans les filières et qui visent à faire toujours mieux, à avancer progressivement. Et c'est aussi cette idée de progressivité qui est importante. Et puis enfin, le fait qu'on avait souvent des démarches au préalable qui étaient plutôt centrées sur des obligations de moyens, c'était notamment le cas des labels publics. Et on va de plus en plus vers une obligation de résultat. Donc l'idée n'est pas seulement de s'engager à mettre en œuvre telle ou telle pratique, mais de prouver à l'arrivée que la mise en œuvre de telle ou telle pratique aboutit à des résultats, aussi bien sur des aspects écologiques que sur des aspects sociaux ou économiques d'une façon générale. Voilà, donc ces messages en termes de transition, ils sont vraiment importants. D'une part, ne pas voir ça uniquement au prisme des circuits courts et de l'agroécologie, avoir vraiment cette idée que les filières sont en transition, et puis cette idée de progressivité. Voilà, la transition, ce n'est pas le passage d'un point A à un point B qui se fait du jour au lendemain. Ça prend du temps et ça peut prendre plein de formes différentes. Parmi les conséquences, donc, cette fameuse jungle des labels qu'on étudie au sein de la chaire, dans les écoles que j'ai citées au début. Alors j'aime bien d'abord mettre les choses en perspective en termes historiques, en vous montrant ici que d'une part, cette jungle des labels, elle est quand même assez franco-française, dans la mesure où, on peut le dire, on le disait un peu en discutant en amont, la France est un peu la championne du monde des démarches de certification. Donc vous avez là, non pas tout, bien entendu, mais un florilège des démarches de certification sur une période qui va de 1980 à aujourd'hui. Le label rouge est né en 1960, je n'ai pas pu le caser sur cette infographie, il serait beaucoup plus à gauche. Mais sinon, vous pouvez voir les démarches publiques, notamment en 1992, les labels européens qui ont été créés. L'HVE en 2011-2012. Vous avez également un certain nombre de normes internationales. Vous avez les MDD, qu'on appelle les marques de distributeurs. Et puis vous avez tout un ensemble de démarches privées, dont vous avez forcément entendu parler aussi en tant que consommateur, que ce soit Agri-Confiance, Bleu Blanc Coeur, Demain de la Terre, Vignerons Engagés, Zéro Rosilu Pesticides, donc ces démarches qui ont été créées au cours des 20 et 30 dernières années. Et puis tout à droite, les scores. Les scores alimentaires qui sont apparus aussi. Tout le monde connaît le Nutri-Score, mais peut-être que certains d'entre vous n'ont pas entendu parler d'autres scores qui sont un petit peu focalisés sur le même principe. Que ce soit l'étiquetage bien-être animal, que ce soit l'éco-score, le Planet-Score, et même le Rémunera-Score, qui est aujourd'hui un label qui permet de mesurer la performance en termes de rémunération des producteurs à l'étude sur la Villers-Vernes aujourd'hui. Donc voilà, tout un ensemble de démarches qu'on peut qualifier de jungle aujourd'hui, parce qu'elles se retrouvent toutes confrontées à des consommateurs, bien entendu, avec des promesses excessivement différentes les unes des autres. On s'est amusé dans les travaux qu'on a menés, mais d'une part à voir ce que ça représentait en termes d'ampleur. Donc on a ici quelques démarches pour lesquelles on a pu récupérer des informations. Alors il n'est pas question ici ni de chiffre d'affaires, ni de tonnes, bien entendu, mais de nombre d'adhérents dans ces démarches, puisque les entreprises vont aller adhérer à ces démarches. Et donc on peut voir la croissance régulière de démarches comme Demain de la Terre ou Vigneron engagé, qui sont spécialisées sur les fruits et légumes ou sur la viticulture. On peut voir aussi le démarrage exponentiel de ZRP, zéro résidu, qui est né en 2018 avec une croissance très très forte. Pour une ériculture du vivant, ce n'est pas vraiment une démarche de certification, mais s'inscrit aussi dans cette transition. Et on a pointé aussi la démarche agri-confiance portée par la coopérative agricole, qui s'inscrit, elle, par contre, dans une trajectoire un peu opposée, puisqu'elle a dû restructurer son référentiel, et donc remettre à jour un petit peu le nombre de ses adhérents. Donc la montée en puissance de ces démarches, elle se mesure aussi au travers du nombre d'adhérents qui continuent de croître. Sur une carte, ça donne ça. Vous voyez comment les différentes entreprises adhérentes se localisent. Donc bien entendu, des démarches comme Vigneron engagé ou Demain de la Terre vont être localisées sur les bassins de production, viticoles ou de fruits et légumes, bien entendu. On a d'autres démarches pour lesquelles c'est d'abord l'histoire à qui parle, que ce soit Agri-Confiance ou le collectif Nouveaux Champs, qui porte zéro résidu de pesticides. C'est né dans le sud-ouest, donc il y a un tropisme sud-ouest très important. Et puis on voit aussi, on y reviendra en conclusion, qu'on a des entreprises qui vont jouer sur plusieurs tableaux, donc que j'ai qualifiées ici d'adhérents mixtes, qui sont sur deux, voire sur trois démarches, d'une façon générale. Donc cette carte, c'est le résultat de plusieurs années d'évolution. Et donc on voit là aussi comment on assiste à un déploiement spatial de ces nouvelles démarches. On aurait pu mettre d'autres démarches, on n'a pas les données encore, mais c'est quelque chose qui prendra l'ampleur d'une façon générale. Pour mesurer cette ampleur, on a tenté aussi de mettre en balance le bio et la HVE. Donc le bio et la croissance du bio, elle est ce qu'elle est depuis les années 2010, en tout cas. On voit l'accélération à partir de 2016, avec aujourd'hui environ 60 000 exploitations certifiées en agriculte biologique. Et on voit comment la HVE, qui était totalement confidentielle pendant les premières années de son existence, à tel point que j'ai dû mettre des chiffres pour avoir le nombre d'exploitations certifiées, monte en puissance. Voilà, donc je n'ai pas pu mettre les chiffres de 2022, mais on est encore sur une croissance très très importante. Donc sans rentrer ici dans les controverses entre le bio et la HVE, on pourra en rediscuter si vous le souhaitez ensuite, mais montrer comment aussi une démarche comme la HVE monte en puissance au niveau des exploitations agricoles françaises. Spatialement, voilà ce que ça donne. Vous n'êtes pas en savoir que la HVE a d'abord été investie par le monde viticole. Et c'est pour ça qu'on va la retrouver notamment dans les départements de Montreux-du-Vin, tout simplement. Donc le grand quart sud-est de la France, le bordelais, la Champagne, d'une façon générale. Les cercles représentent le nombre d'exploitations par département et la couleur va représenter la proportion d'exploitations à HVE pour chacun des départements. Ce qui est à peu près la même chose dans les deux cas. Mais on voit comment, malgré une petite diversification sur les deux dernières années, c'est d'abord et avant tout la viticulture qui s'est saisie aujourd'hui de la démarche haute valeur environnementale. On s'est posé la question, entre ces anciennes démarches et ces nouvelles démarches, quelles étaient les différences en fait ? Donc on se rend compte que d'une part, ces démarches nouvelles, IV pour la plupart, ont des principes similaires par rapport au label public. On adhère si on veut. Et si on décide d'adhérer, on doit respecter un cahier des charges qui va systématiquement être contrôlé par un organisme indépendant. Donc de ce point de vue-là, rien ne change. Ce qui peut changer par contre, c'est que par rapport à des démarches publiques, à qui on peut reprocher d'être assez rigides, parce que changer un décret, changer un cahier des charges, c'est compliqué, ces nouvelles démarches se veulent beaucoup plus flexibles. Et donc beaucoup plus marquées par des logiques de progrès, d'amélioration continue. Et donc modifient leur référentiel de façon relativement régulière et fréquente. Et puis bien entendu, en termes de positionnement produit, les CICOs, donc les signes officiels de qualité, sont plutôt centrés sur des produits d'excellence, des produits spécifiques plutôt festifs. Tandis que les nouvelles démarches, dont vous avez quelques exemples en bas, vont plutôt se positionner sur des produits du quotidien. Plutôt en milieu de gamme, voilà, ce n'est pas des produits d'entrée de gamme bien entendu, mais plutôt des produits qu'on va qualifier d'ordinaire. On pourrait se poser la question, est-ce que ces démarches sont plus sérieuses, moins sérieuses que les précédentes ? Elles sont différentes, j'ai envie de vous dire, elles sont différentes. Les CICOs étaient centrés sur le produit et les qualités intrinsèques du produit, par rapport à son origine, par rapport à une qualité supérieure, notamment vis-à-vis de la Belle Rouge. Ces nouvelles démarches vont avoir une approche plus globale de l'activité, et vont venir certifier des pratiques environnementales, sociales, de RSE, plutôt qu'une qualité objective ou organoleptique du produit. Et donc, on a affaire à une approche un peu différente de la qualité de ce point de vue, avec des stratégies très différentes. Certaines démarches vont être très globales, avoir une approche très profonde du cahier des charges, avec des promesses aussi bien sociales qu'environnementales, qu'économiques. Et d'autres vont avoir une approche beaucoup plus étroite, beaucoup plus saillante. Je pense ici à zéro résultat de pesticides, qui n'est pas du tout une démarche qui va promettre des choses au niveau économique ou au niveau social, mais bel et bien au niveau environnemental, sur un critère bien particulier, qui est celui de la teneur en pesticides. Juste pour vous donner une idée, on s'est amusé à regarder ce que ça pesait. Ce que ça pesait aujourd'hui par rapport à l'agriculture française. Donc ces données, en termes de sources, c'est déclaratif avant tout, parce qu'il n'y a jamais eu d'études qui ont été faites sur ces différentes démarches, c'est l'étude globale. Donc les démarches s'efforcent de montrer qu'elles sont significatives aujourd'hui à l'échelle nationale, soit en termes de nombre d'exploitations, soit en termes de pourcentage d'une production donnée. Et donc on voit comment certaines productions arrivent aujourd'hui à tirer leur épingle du jeu et à exister vraiment au niveau national, vis-à-vis des exploitations, des entreprises qu'elles certifient d'une manière générale. Donc c'était aussi important à mettre en avant. Du point de vue des exploitations agricoles, il y a un certain nombre d'indicateurs de mesures qui permettent de montrer si ces démarches sont intéressantes ou pas, ou du point de vue en tout cas des entreprises agricoles plutôt que des exploitations. Donc on se rend compte qu'il y a une espèce de partage des tâches là aussi, entre les différentes démarches, entre les CICO, donc les démarches publiques et puis les nouvelles démarches de certification. Les CICO, historiquement, étaient là pour être des outils de structuration de la filière, de valorisation des produits. Donc bien évidemment, c'est là qu'elles sont le mieux positionnées. Je me permets de mettre des points d'exclamation parce que tous les CICO ne se valent pas. Bien entendu, il y a des CICO qui réussissent mieux que d'autres à valoriser les produits et donc à rémunérer des producteurs. Mais en tout cas, ça fait partie de leur ADN que de vouloir rémunérer des producteurs. Les CICO sont aussi des outils qui s'efforcent de mieux améliorer la qualité des produits qui constituent des outils de négociation avec les distributeurs parce que dès qu'une IGP, dès qu'une AOP sort quelque part, les distributeurs s'y intéressent forcément dessus. Les CICO, historiquement, avaient pour mission de préserver l'activité dans les territoires ruraux où souvent il n'y avait pas d'autres alternatives que des produits de qualité. Donc c'est dans ce sens-là qu'elles sont aussi positionnées. Et vous voyez comment les nouvelles démarches, quant à elles, en ce qui concerne la valorisation des produits ou la structuration des filières, sont peut-être moins au rendez-vous aujourd'hui encore pour l'instant. Elles ne se sont pas encore forcément posées ces questions-là parce que d'une part, leur démarche est un petit peu différente, on le verra après, et leurs promesses se veulent d'abord écologiques et sociales. Ce sont vraiment des démarches qui sont nées plus récemment du fait de ces enjeux de transition, de ces impératifs de transition. Donc forcément, elles vont être mieux positionnées que ne le sont les CICO. sur des aspects écologiques et sociétaux notamment, ce qui est bien logique, on peut le comprendre. Derrière ces impacts différenciés, ce sont peut-être des formes d'agriculture qui sont différentes aussi. Les CICO, c'est vraiment l'agriculture familiale. Elles se sont développées fortement dans les années 70-80. Et donc le modèle à deux UTH avec un capital et une ménèvre familiale sont vraiment emblématiques et des signes de qualité aujourd'hui. A l'inverse, les nouvelles démarches qu'on étudie, pour beaucoup d'entre elles, même si on doit encore creuser ce point-là, elles sont révélateurs de formes d'agriculture qui sont beaucoup plus grandes d'une façon générale. Est-ce que ce sont des plus grosses exploitations ? Probablement que oui. Est-ce que l'organisation de ces exploitations est différente ? Oui, probablement aussi. Le salariat, la sous-traitance sont beaucoup plus développées dans ces exploitations. Et donc, je ne résiste pas à mettre en avant une petite citation d'un des adhérents de Demain la Terre, donc une démarche spécialisée dans les fruits et légumes, qui explique comment les adhérents de Demain la Terre sont d'abord et avant tout des grosses structures. Donc je vous laisse juste lire de quoi il est question, effectivement. Mais on voit comment ces exploitations ne boxent pas dans la même catégorie, finalement. Et on voit aussi comment ces nouvelles démarches sont davantage portées par des exploitations et des entreprises de transformation plutôt que par les exploitants eux-mêmes. Les exploitants ont créé les signes de qualité, les labels de qualité. D'une façon générale, c'est d'abord l'affaire à l'erreurteur. Les nouvelles démarches sont davantage l'affaire de transformateurs. Voilà. Pour finir un petit peu, qu'en pensent les consommateurs ? Voilà. Les consommateurs, oui, d'une part, ils sont perdus par rapport à ces différentes démarches. Ça, on peut s'en douter, bien entendu, parce que cette confusion, elle est très, très importante et difficile de s'y retrouver dans cette jungle des labels. La grande étude qu'on a menée l'an dernier auprès de 3 000 consommateurs un petit peu partout en France montre que d'une part, les consommateurs font quand même confiance. Font quand même confiance aux démarches, d'une façon générale, et quand même majoritairement aux démarches publiques, puisque c'est la question qui leur a été posée ici. Tiens, on se rend compte d'ailleurs que les hommes sont à priori moins méfiants que les femmes sur la question des labels alimentaires, puisqu'on a le personnel de l'agente féminine qui sont un peu plus méfiantes d'une manière générale. Pour ce qui est de l'incitation à l'achat, on a trois groupes de démarches ici qui sont représentées. On a d'abord un certain nombre de démarches privées que j'ai mis sur la gauche, donc Max Avelard pour le commerce équitable, le domaine, la terre, agri-confiance, bio-cohérence et les IGP, avec un faible impact sur l'incitation et l'achat du point de vue des consommateurs par rapport à une mesure qu'on s'est permis de faire nous-mêmes. On a des démarches telles que beux-blanqueurs et zéro résidu qui sont dans une démarche, une situation un petit peu intermédiaire. Et puis quand même, du point de vue des consommateurs, celles qui incitent encore le plus à l'achat aujourd'hui sont des démarches principalement des signes de qualité anciens telles que l'AOP, le bio, le label rouge, qui garde quand même aujourd'hui la confiance des consommateurs. Même si, vous voyez comment bleu-blanqueur et zéro résidu commencent à exister, et vous voyez surtout comment le Nutri-Score, le petit dernier arrivé, s'est tout de suite positionné avec un impact très très fort du point de vue des consommateurs. Faut-il s'en réjouir ou s'en désoler ? Et ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, aujourd'hui, le Nutri-Score fait partie du paysage et il en fait partie de manière très très intense. A tel point que quand on questionne les consommateurs sur leur compréhension de ce label, Nutri-Score, on voit très bien comment par rapport aux différents indicateurs qu'on lui propose, il a tout de suite compris que cette démarche était vraiment une promesse en termes de santé. Et donc les autres indicateurs sont très très peu représentés. Et donc voilà un indicateur ici, voilà un label qui a très bien pu, qui a très bien su tirer son épingle du jeu par rapport à cette promesse santé. Le label zéro résidu, de la même façon, arrive aussi avec un message simple et clair, en tout cas en apparence, à exister et à être bien compris du consommateur sur une question environnementale. Même si la santé ou le ne-sépa arrive un petit peu quand même à exister, on voit quand même comment un nouveau label, une démarche privée comme le label zéro résidu, arrive aussi à exister du point de vue des consommateurs. Voilà, je n'irai pas plus loin d'une façon générale. Ces nouvelles démarches aujourd'hui existent, elles existent très fortement du point de vue des consommateurs. Les consommateurs estiment bien entendu que même s'ils y font confiance à ces démarches, ils sont quand même un petit peu perdus dans la profusion des différentes promesses. La petite étude qu'on a pu mettre l'an dernier auprès des distributeurs et des professionnels montre qu'eux aussi finalement sont assez perdus, sont assez perdus là-dedans. Donc c'est important à avoir en tête. Cette jungle n'a jamais été aussi dense d'une manière générale. Est-ce que malgré tout on va vers un remplacement des nouvelles démarches privées, des anciennes démarches pardon, par ces démarches privées ? Je ne pense pas. Voilà, on parle souvent du grand remplacement dans un contexte plutôt politique. Est-ce qu'il y a des questions ici ? Non, on va plutôt vers une coexistence et vers un enjeu pour les démarches publiques de continuer à exister, donc peut-être de s'adapter à ces nouvelles attentes, notamment environnementales et sociales. Et puis, vers quoi faut-il aller quand on est une entreprise ? Je ne saurais pas vous dire vers quoi il faut aller, mais en tout cas, entreprise agricole ou entreprise agroalimentaire, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est vraiment une stratégie qui vise à jouer sur plusieurs tableaux. Donc on voit très souvent des exploitations, on voit très souvent des entreprises qui sont à la fois sur des démarches publiques quand elles le peuvent, plus de la HVE, plus des démarches privées de type zéro résilier de pesticides ou de type bleu blanqueur ou de type de mêle à terre, ça dépend de leur production. Mais en tout cas, le cumul de différentes démarches semble aujourd'hui avoir la cote, dans la mesure où aucun label parfait, unique et universel serait à même de promettre tout ce dont on a besoin pour exister sur le marché. Donc on va vers une multiplication des démarches et vers une juxtaposition des démarches, ce qui n'est pas sans poser problème sur les emballages d'à l'heure, d'ailleurs. Mais c'est bel et bien la stratégie qui pour l'instant est la plus prisée par bon nombre d'entreprises. C'est leur capacité à jongler sur différents tableaux. Ce n'est pas plus simple qu'avant parce qu'en termes d'audit, de certification, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Mais c'est en tout cas un élément de réponse qui a été aujourd'hui trouvé par bon nombre d'entreprises et de professionnels. Voilà, je vous remercie de votre attention. En termes de timing, je ne sais pas si j'étais bon ou pas. J'ai de l'impression que c'était bon. Merci, monsieur le Président. Voilà, à vos dispositions pour des questions éventuelles. Merci tout d'abord pour votre présentation et puis surtout d'avoir essayé de rendre le sujet assez clair et malgré la multitude de certifications que l'on peut avoir et de labels. Je pense que vous avez bien réussi l'exercice dans un timing qui était assez serré. Voilà, alors après, je ne sais pas si on a des questions au niveau de la chaîne YouTube. Non ? Alors moi, je vais vous poser une question. Vous aviez parlé du Covid justement tout à l'heure. Est-ce que vous... Qu'est-ce que vous aviez pu remarquer dans l'évolution justement des demandes consommateurs ? Est-ce qu'on a vu qu'au niveau du Covid, il y avait eu beaucoup de demandes de produits... Les consommateurs, c'était vraiment un clé à la qualité du produit et aux origines. Est-ce que, post-Covid, il y a eu des changements justement de choix sur les types de certification que les consommateurs pouvaient acheter ? Les consommateurs ont de tout temps été, dans les années 90, 2000, 2010, même attentifs à la qualité des produits, qualité organoleptique, origine, bien entendu. J'ai envie de dire que Covid ou pas Covid, le local monte en puissance et est monté en puissance au cours des 20 dernières années. Ça, c'est certain. Donc, même si ça n'a encore que peu d'ampleur dans les pratiques d'achat, puisqu'il ne faut pas surestimer la part de produits locaux ou la part de produits en vente directe dans les achats des consommateurs. On est entre 8 et 10 % des consommateurs français aujourd'hui. Donc, ça reste quand même encore modeste, même si ça se développe beaucoup. Le Covid a accentué très fortement cette tendance. Bien entendu, il l'a accéléré sans la provoquer. Voilà, ça a daté d'avant. Même si pas mal de systèmes en circuit court ont un peu souffert de la période post-Covid parce qu'il y a eu une espèce de brusque retour à la réalité derrière. Et le fait est que pendant les confinements, c'est d'abord et avant tout la GMS aussi qui a nourri les Français quelque part. Donc, il ne faut pas l'oublier aussi. Donc, la tendance au local, elle était forte. Elle a été accentuée par le Covid, bien entendu. Elle s'est faite un peu au détriment des produits bio, notamment. Et c'est un peu ce qu'on peut regretter aussi. Donc, alors, ce n'est pas tellement le Covid qui a joué contre les produits bio. C'est d'une façon générale, ce qu'on constate dans nos études, une défiance vis-à-vis du bio par les consommateurs qui le jugent aujourd'hui trop industrialisé à tort ou à raison et donc qui voit moins de différence. Cette tendance ayant été accentuée quant à elle beaucoup plus fortement par l'inflation, bien entendu, qui a joué vraiment de façon très négative par rapport aux produits bio. Et depuis deux ans, les marchés du bio souffrent, c'est certain, quels que soient les secteurs d'activité. Et donc, c'est une autre tendance importante. Donc, pour répondre à votre question, le Covid a accéléré des tendances sans les provoquer d'une manière générale, mais a remis peut-être aussi le clocher au centre du village. Voilà, les préoccupations liées à l'alimentation et la nécessité de se nourrir, c'est quand même revenu dans les préoccupations des consommateurs. On avait tendance à penser que tout allait de soi. Au final, on se rend compte quand même qu'on a besoin derrière d'agriculteurs et qu'on a besoin de filières structurées pour pouvoir continuer à nourrir le pays, y compris pendant des situations exceptionnelles. Merci pour votre réponse. S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, sur YouTube, je propose qu'on se ressente du coup sur les certifications qui existent dans notre département, en Aréloire. Donc, pour commencer, on va peut-être passer le petit film introduction sur des témoignages d'agriculteurs avant d'accueillir nos trois intervenants. Je suis parti sur CE2+. Moi, j'ai choisi la certification HVE sur mon exploitation. Moi, je suis parti vers l'agriculteur biologique. Je suis parti sur CE2+, sans contraintes supplémentaires, pour pouvoir garder mon assolement actuel qui fonctionne bien et avoir de la liberté tous les ans, pour avoir à recalculer les pourcentages de telle ou telle culture. Et en gros, voilà, c'est garder ma liberté. Parce que sur mon exploitation, ça me permet de valoriser économiquement deux à trois cultures en plus. Et avec la nouvelle PAC, qui me permet d'atteindre le deuxième niveau de l'éco-régime et puis sans me prendre la tête de faire le calcul des points. Pour la préservation de l'environnement, pour le bien de tous ceux qui m'entourent et de moi-même. Le challenge agronomique, le sol est vraiment pris en compte d'un être vivant. Et puis, le plus, l'éco-régime de la nouvelle PAC. Je n'ai pas changé grand-chose. J'ai juste fait mes enregistrements avec un peu plus de rigueur pour que ce soit bien tracé et qu'il n'y ait pas de soucis. Je continue à raisonner au maximum mes traitements pétosanitaires. J'ai fait l'acquisition au début d'année de trois ruches et j'ai mis en place de la jachère mellifère au bout de champ. Ce que j'ai changé, c'est mon comportement vis-à-vis des plantes, du sol. Le conseil serait déjà d'avoir un logiciel de gestion parcellaire pour la traçabilité. Ça se sent indispensable. Et puis, après, de se faire accompagner. Pour le lancer, il faut déjà être prêt dans sa tête pour faire des choix stratégiques. Ensuite, il faut avoir un logiciel pour faire toute la traçabilité de l'exploitation. Donc, moi, j'ai choisi mes parcelles qui veulent gagner du temps pour faire tous les calculs d'IFT et puis de bilan azoté. Le premier conseil, c'est la motivation. Et le deuxième conseil, c'est d'aller vers les agriculteurs en place les agriculteurs bio qui sauront très bien vous conseiller et bien vous accueillir. Avec la chambre, on a pris l'existant, on a fait un audit pour voir où j'en étais dans mes pratiques, dans mes enregistrements, etc. Et après, on a vu quelque chose à améliorer, des petits écarts dans les amies de l'application. On est passé d'où. J'ai demandé à la chambre de venir faire un pré-audit sur mon exploitation pour savoir où j'étais situé, pour devenir âgeux et puis surtout continuer à l'être pendant au moins les trois ans. Et ensuite, l'avantage de faire un pré-audit avec la chambre, ça m'a permis aussi d'être plus tranquille le jour de l'audit, moins stressé et sûr d'être bon. Le service de base dans l'objectif de s'installer comme agriculteur bio, c'est de passer par un conseil et l'anticipation et les simulations que la chambre de l'agriculteur peut mettre en place. Ensuite, le suivi terrain et administratif peut se faire par le biais, par exemple, j'adhère à Terrain Bio où là, j'ai beaucoup d'échanges entre agriculteurs bio, mais aussi avec le conseiller qui nous suit quotidiennement. de l'agriculteur bio. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 par la chambre d'agriculture donc pour commencer je vais donner la parole à emmanuel l'herbette emmanuel donc vous nous allez pas nous parler du bas carbone oui je vous laisse commencer la présentation peut-être en nous expliquant depuis quand existe cette certification alors ça fait un bon moment qu'on parle du climat et notamment dans dans les les lois donc au départ il ya eu surtout en 88 la constitution du giec donc c'est le le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et donc c'est eux qui sont enfin c'est les références qu'on peut avoir pour sur le le climat donc on les politiques publiques mais aussi quand on on va regarder un peu pour se comparer sur le climat donc c'est avec leur leur donnée qu'on qu'on se base donc ensuite on a le protocole de kyoto 97 donc qui parle un peu qui qui existe plus mais il ya eu un prolongement avec tout ce qui est réduction de des émissions de gaz à effet de serre dans tous les pays du monde et ensuite un peu plus récemment en 2015 donc la cop 21 à paris avec les accords de paris aussi cette même année qui ont été signés avec un engagement des pays développés et en développement pour limiter les émissions de gaz à effet de serre donc je vous ai remis l'objectif dans l'union européenne c'était de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre donc avec le référentiel qui est en 1990 donc jusqu'à à l'horizon 2030 et en 2015 en parallèle donc la france a décidé de s'engager un peu plus fort d'aller un peu plus loin dans cette stratégie bas carbone donc avec la mise en place de de cette stratégie là l'objectif donc avait été initialement basé donc sur les accords de paris ont été révisés en 2019 donc l'objectif c'est la neutralité carbone en 2050 donc dans le cadre de cette stratégie nationale bas carbone je vous ai remis les objectifs avec la neutralité carbone en 2050 donc qui sont valables pour différents secteurs donc à des secteurs on va avoir zéro émission de gaz à effet de serre et pour l'agriculture l'objectif est de moins 46% donc on par rapport aux émissions donc qui ont été calculées dans dans les années 90 on veut baisser ces émissions là de 46% donc en se basant sur pour dans l'objectif d'aller vers cette réduction d'émissions de gaz à effet de serre donc ça peut être aussi on a de la compensation en agriculture par du stockage de carbone donc en parallèle ils ont mis en place le label bas carbone donc c'est un label qui est au niveau des démarches et des projets c'est pas tant à l'exploitation donc on ce label permet de de faire un référentiel donc pour différents secteurs mais nous on va parler aujourd'hui de l'agriculture mais c'est aussi valable dans d'autres secteurs donc c'est de vraiment encadrer toutes les démarches et de récompenser les démarches de progrès les de rémunérer les émissions de gaz à effet de serre limité évité par la mise en place de projets et donc c'est les crédits carbone ça va être ces émissions de gaz à effet de serre évité et donc on ce ce label permettra d'avoir quelque chose de bien structuré pour les valoriser sur le marché volontaire du carbone justement du coup au niveau de l'agriculture pourquoi les agriculteurs se certifient donc c'est une démarche volontaire que chacun peut mettre en oeuvre sur sur son exploitation et l'objectif ça va être d'abord d'essayer de limiter l'impact du changement climatique sur les exploitations et en parallèle pour la les enfin le climat pour la société ça va être de limiter l'impact de l'exploitation sur le le changement climatique mais donc pour l'agriculteur donc de limiter l'impact du changement climatique sur son exploitation de valoriser du coup c'est ce qui va mettre en oeuvre pour ça de limiter ses émissions de gaz à effet de serre ou de stocker du carbone donc d'avoir un plus financier et en parallèle c'est la mise en place de ces de ces actions va permettre de progresser sur les plans techniques économiques l'objectif c'est de gagner sur les charges et d'avoir un supplément financier et aussi d'un point de vue communication positive c'est quelque chose qui peut être utile et qui peut aussi être un plus du coup pour pour l'agriculteur donc pour y arriver j'imagine qu'il y a plusieurs étapes est ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur les étapes que doivent suivre les agriculteurs donc les étapes un peu de la fin de la certification ou de rentrer dans cette démarche là de vente de crédit carbone à la base il faut faire un diagnostic donc pour regarder un peu ce déjà dans l'existant ce que ce que l'exploitation émet comme gaz à effet de serre et ce qu'elle stocke déjà en carbone ensuite on une fois ça établi on va regarder faire un plan d'action de regarder les marges de progrès les marges de manoeuvre que qu'on peut avoir sur l'exploitation et du coup d'établir un plan d'action qui permettra de générer des crédits carbone donc d'éviter les certaines émissions une certaine quantité d'émissions de gaz à effet de serre et d'augmenter la le stockage de carbone ensuite il ya la mise en place du plan d'action avec un accompagnement technique qui est possible et donc en parallèle de la mise en place de ce plan d'action le projet donc le plan d'action qui a été établi il peut être déposé donc soit via des appels à projets nationaux ou alors avec des d'autres acteurs du marché carbone indépendant donc on va déposer le projet pour essayer de de valoriser ses crédits carbone dégagés donc on met sur le marché volontaire les les crédits carbone qu'on qu'on obtient avec la mise en place du plan d'action donc on met ce plan d'action est mis en place en général c'est on va regarder à la fin des cinq années donc on a fait un diagnostic initial on a cinq ans de mise en place du plan d'action et au bout de ces cinq ans on va regarder on va refaire un diagnostic et on va regarder les crédits carbone effectivement réalisés donc les émissions de gaz à effet de serre qu'on a évité donc par rapport au diagnostic initial et les quantités de carbone qu'on a pu stocker aussi pendant ces cinq années et du coup on sera rémunéré avec les crédits carbone vraiment obtenus et il ya un l'audit à ce moment là qui recue qui regarde si les fins qui comptabilise pardon les crédits carbone réellement dégagés et donc le le label bas carbone il a garanti donc le la enfin la véracité de ces crédits carbone là qu'on les a bien calculé comme il faut avec les diagnostics on a utilisé les bonnes méthodes pour les les calculer et donc que c'est pas que c'est pas du vent en fait et justement tous ces calculs tous ces diagnostics sont réalisés sur quelle thématique donc on va regarder vraiment toutes les tous les aspects d'une exploitation agricole donc là le schéma peut-être un petit peu petit mais vous pourrez le regarder soit un peu plus tard via youtube ou je pourrais enfin si vous me contactez je pourrais vous le renvoyer et donc on va regarder vraiment tous les aspects d'une exploitation agricole de la culture des céréales ou s'il ya de l'élevage vraiment regarder en détail la conduite de l'élevage les aspects infrastructures agroécologiques vont aussi être quelque chose qu'on va qu'on va regarder pour l'aspect stockage de carbone notamment les la gestion des des prairies aussi quand il ya quand il ya de l'élevage tout ce qui est consommation de d'énergie fossile via la conduite des tracteurs la gestion des effluents et puis tout l'aspect fertilisant aussi qui est une une source assez importante de gaz à d'émissions de gaz à effet de serre donc on va vraiment regarder toutes ces thématiques là dans dans le diagnostic initial et puis dans le diagnostic final pour établir les les crédits carbone du coup après la question que tout le monde se pose qu'elle va être le coût de cette certification alors il peut y avoir des coûts à différents niveaux donc j'ai parlé des des diagnostics initial et au bout d'une des cinq années du du projet il ya aussi tout ce qui est montage du du projet et suivi du projet si c'est un peu de papier et donc ça ça c'est un coût quand même il ya l'audit aussi finale afin de valider les le nombre de crédits carbone émis et la mise en place du plan d'action donc ça c'est plus pour l'agriculteur vraiment dans sa dans sa vie quotidienne on va dire de mise en place du du plan d'action donc ça ça dépend vraiment des intermédiaires parce que c'est assez compliqué en étant juste agriculteur de contacter des sociétés qui vont acheter des crédits carbone la la majorité des acheteurs en actuellement c'est les les entreprises de luxe qui qui veulent valoriser qui veulent compenser leurs émissions de de gaz à effet de serre donc qui achètent des crédits carbone qui valorise les les progrès et la mise en place de démarches bas carbone et donc là il ya souvent besoin d'intermédiaires entre l'agriculteur ou les enfin les porteurs de projets dans d'autres secteurs mais là on va parler des agriculteurs et les acheteurs finaux donc ça passe par différents organismes différents acteurs du marché carbone pour constituer les dossiers vous et pour les les présenter aux acheteurs pour faire vraiment l'intermédiaire donc le coup va vraiment dépendre de avec qui on va travailler voilà donc la chambre d'agriculture nous on se positionne sur les diagnostics carbone la le lien avec les les acheteurs on ne le fait pas encore si la demande augmente on verra si ici on se positionne dessus je m'avance et dessus et donc nous on pour l'instant on se positionne vraiment sur le diagnostic carbone et tout ce qui est accompagnement aussi du mise en place du plan d'action donc vraiment sur la partie plus technique aussi bien en grande culture quand quand élevage donc on va calculer l'empreinte carbone des exploitations donc par atelier sur les ateliers grande culture et l'atelier élevage donc ce soit bovin lait viande et caprin donc on suit les méthodes donc qui sont labellisées bas carbone on utilise des outils qui sont qui rentrent aussi dans le cadre de ce label donc on reste sur des crédits carbone qui sont calculés et reconnus par l'état donc qui peuvent être après directement sur le marché volontaire du carbone et donc là c'est les les outils qu'on utilise que je vous ai mis donc carbone extract pour les grandes ductures et cap 2 er pour les l'élevage donc on va calculer cette empreinte carbone là établir un plan d'action pour gêner regarder les les émissions de gaz à effet de serre qui peuvent être réduites avec la mise en place d'action et les et où le carbone stocké avec donc dans cette cette démarche le progrès qui a été choisi et on peut aussi du coup accompagner pendant les années de mise en place du du plan d'action donc vraiment l'appui technique on compte à peu près pour ces diagnostics là 3,5 à 4 jours de travail pour le conseiller avec c'est pas 3,5 de rendez vous avec l'agriculteur il y en a un petit peu moins en fonction du du besoin et le tarif ça va être selon les filières puisqu'il ya des on peut avoir des sources de financement et d'aide pour la réalisation de ces diagnostics en fonction des des filières on avait l'ademe jusque là qui aidait pour les bons diagnostics carbone le conseil régional et aide aussi pour les les diagnostics d'élevage donc après dans d'autres filières il peut y avoir aussi des aides à regarder vraiment au cas par cas merci beaucoup emmanuel pour la partie bas carbone je vois qu'il ya déjà des questions sur youtube on prendra l'ensemble des questions à la fin des trois présentations maintenant on va passer à la partie de mode donc monde on va reprendre un peu les mêmes questions que pour pour le bas carbone donc toi tu vas nous parler de la certification co2 plus et la certification hve et depuis quand justement existe cette certification cette certification du coup a été a été évoquée lors du grenet de l'environnement en 2007 ça faisait suite un peu à l'agriculture raisonnée donc il ya une phase expérimentale entre 2008 et 2009 les décrets ont vu le jour en juin 2021 avec la création du logo hve qui correspond au troisième niveau de la certification environnementale et puis tout récemment du coup ça n'a pas trop bougé pendant quelques années et en août 2022 du coup il ya eu la création du niveau c2 plus dans le cadre de la de la pac en fait du plan stratégique national et surtout dans le cadre des éco régimes et d'accès à l'éco régime donc ça a été mis en place c'est une certification qui est privée et tout pendant en fait cette présentation je vous présenterai ce que c'est le c2 plus et les différents enjeux qu'il y a sur novembre 2022 qu'il ya eu l'apparition du nouveau cahier des charges hve donc ça s'était demandé par par bruxelles dans le cadre du plan stratégique national il a dit ok on met le hve en tant que deuxième niveau d'accès sur l'éco régime par contre il faut réviser le cahier des charges donc donc le travail a été fait donc donc ça fonctionne pas indépendant enfin le ministère fait appel à différents différents opa organismes etc donc tout le monde est autour de la table et tout le monde débat en fait des différents items et des différents points donc on a des associations environnementales on a la chambre d'agriculture france qui est présente on a plein de monde quand même autour de la table et donc en mars 2023 il était temps le décret est arrêté sur le c2 plus est paru donc on était à la veille des déclarations pacte donc on l'a appris on l'attendait fermement au niveau de la dynamique nationale et départementale je vais plutôt vous parler de hve puisque le c2 plus c'est quand même assez nouveau ainsi ce que je disais et que pour l'instant on n'a pas de stats donc à jeu donc vous l'avez vu en lors de la de la première partie on est sur une forte dynamique et surtout sur sur le secteur viticole en grande culture surtout légumes de plein champ on voit une dynamique un de plus un peu plus de deux ans donc en aurait loire donc on arrive à 114 exploitations certifiées hve donc ça c'est des certifications qui sont plus de l'ancien référentiel que du nouveau référentiel justement pourquoi ces certifiés alors le focus c'est de plus donc accéder à des marchés obtenir une plus value sur ses ventes voilà ça fait son petit bonhomme de chemin du coup il ya certains opérateurs qui potentiellement peuvent valoriser cette certification là on va dire que c'est pas l'objectif essentiel de cette certification là pour les agriculteurs l'objectif c'est plutôt d'accéder au premier niveau de l'écorégime par la voie certification ça veut dire que l'autre voie je vous fais un petit un petit rappel pack les différentes voies c'est voie pratique agricole donc j'obtiens pas assez de points donc je me rabats entre guillemets sur sur la certification c'est le plus c'est qui me permet d'accéder au premier niveau de l'écorégime et le c2 plus c'est aussi une façon d'avoir une première approche sur le niveau hve puisque on verra par la suite il faut faire une étude en fait de ce niveau là automatiquement pour accéder au c2 plus maintenant je vous parle de hve hve donc troisième niveau de la certification environnementale donc là c'est une certification qui peut être affichée et communiquée donc on voit le petit logo qui que vous allez certainement croiser dans les supermarchés etc dans les grandes surfaces ça permet d'accéder au deuxième niveau de l'écorégime par la voie certification donc voilà ça permet également d'être exempté de conseils stratégiques phyto et puis d'accéder à des marchés obtenir une plus value sur ses ventes notamment sur des sur sur les marchés publics la restauration surtout pour pour les collèges etc donc donc il ya des des parfois des normes à respecter donc donc voilà pour la certification hve en plusieurs étapes aussi donc je peux nous reprendre les différentes étapes de certification alors pour commencer sur le ce 2 plus pour arriver à ce ce 2 plus là il faut valider dans un premier temps niveau 2 de la certification environnementale niveau 2 de la certification environnementale je vous en parlerai par la suite c'est plutôt de l'obligation de moyens c'est la traçabilité etc donc on va regarder en détail un peu tout ça par la suite c'est une évaluation complète de l'exploitation sur référentiel à jeu donc ça c'est une obligation de s'évaluer en fait sur les quatre thématiques et d'ailleurs cette évaluation vous permettra de voir si vous obtenez 10 points sur une des quatre thématiques biodiversité phyto ferti et irrigation si c'est le cas vous obtenez 10 points par exemple sur volet irrigation vous aurez pas besoin de choisir l'option qu'on voit qu'on voit ensuite donc l'option où c'est pour ceux qui arrivent pas à avoir les 10 points sur une des quatre thématiques donc c'est présenté et prouver l'utilisation de deux outils d'aide à la décision ou équipement permettant la réduction des intrants dont obligatoirement un sur la partie phyto voilà donc là la liste elle est définie elle est définie et publié dans le référentiel hve et après il faut avoir il faut pouvoir attester du recyclage des déchets donc ça bon indique alors je pense que ça parle à tous les agriculteurs donc c'est quelque chose qui est accessible en fait donc la contrainte c'est qu'il faut réaliser des audits tous les ans puisqu'il faut avoir son attestation correspondante à la campagne pour la déclaration pack donc voilà donc le niveau 2 lui va se faire en étapes sur trois ans comme un peu la certification hve mais par contre niveau 2 plus du coup vous aurez un organisme certificateur potentiellement qui viendra vous voir tous les ans pour valider ce point 2 ce point 3 sur hve c'est c'est un peu différent donc l'obligation c'est d'avoir 10 points sur toutes les thématiques là on est sur un niveau d'exigence de l'obligation des résultats donc pas il faut prendre contact avec un organisme certificateur habilité donc il ya une liste qui est publiée sur le site du ministère donc voilà après vous pouvez aussi nous faire faire appel à la chambre de agriculture pour avoir un préaudit sur sur cette certification là bien évidemment il faudra valider niveau 1 alors je l'ai mis en gris parce qu'il ya des textes qui vont bientôt paraître normalement autour du 1er novembre qui qui diront que plus besoin de valider niveau 1 donc niveau 1 c'était toute la partie réglementaire donc on vérifiait la partie phyto la partie fertile on regardait aussi toutes les bce donc tout ça en fait ça devra être respecté mais pas contrôler respecté c'est à dire que si vous avez un audit sur votre exploitation potentiellement l'organisme certificateur pourra dire au fait l'exploitation là ne respecte pas les exigences réglementaires voilà donc voilà il faut quand même s'assurer même si le valet la validation de niveau 1 n'est plus exigé de faire ce petit contrôle réglementaire chez soi avant d'accueillir un organisme certificateur donc on part sur un audit initial voilà et c'est une durée du coup de trois ans on a un audit de suivi qui va être intermédiaire au bout d'un an et demi à peu près et puis après l'audit de revenus de renouvellement pour continuer cette certification et ensuite du coup quelles sont les différentes thématiques qui sont abordés entre le hve et le c2 plus et ben en fait on va tomber sur les mêmes choses ce que je vous ai dit tout à l'heure biody phyto fertile irrigation voilà c'est la même chose sauf que les exigences vont pas être les mêmes là je vous ai présenté en parallèle en fait ce niveau 2 et niveau hve du coup le c2 plus c'est un combo on va dire des deux donc sur le niveau 2 on va vous demander une localisation des zones à enjeux c'est dire les toutes les parties infrastructures agroécologiques sur votre exploitation c'est expliquer vos pratiques quel entretien quel enfin pourquoi vous avez mis en place ces choses là c'est pas d'utilisation de produits phyto ni de fertilisants etc donc là on est sur du documentaire de l'explication sur hve on va plutôt être sur des calculs de pourcentage donc pourcentage d'infrastructures agroécologiques donc voilà ça va être le poids de la culture dominante dans la saue ça va être le nombre d'espèces végétales ça va être l'évaluation de la qualité des sols et tout ça en fait tous ces items j'ai mis trois petits points pour dire qu'il y en a d'autres quand même vont vous donner des points voilà donc sur le niveau 2 on est sur conforme non conforme écart mineur écart majeur et sur hve on va être sur des obligations de résultats donc avec un calcul de points pour chaque item phyto du coup sur le niveau 2 c'est nous faudra montrer le cahier d'enregistrement des pratiques alors j'ai reprécisé du coup sur ce cahier d'enregistrement il faudra voir le facteur déclenchant la cible ça c'est ça devient obligatoire en fait de ce niveau 2 là ce qui n'est pas obligatoire en termes réglementaires il faudra aussi disposer des documents qui justifient les interventions réalisées voilà et après il ya d'autres points il faudra aussi expliquer vos pratiques comment vous raisonnez vos interventions etc sur hve on fera un calcul d'IFT herbicide or herbicide faudra lister les méthodes alternatives que vous avez utilisé sur votre exploitation donc ça fera un pourcentage en fait de la saue faudra aussi présenter les équipements ou matériels utilisés sur exploitation donc ce point là est assez simple on va dire il ya comme une liste assez assez complète en fait de tout ce qui peut trouver sur une exploitation donc voilà il ya des choses qui sont facilement accessible d'autres un peu moins et quand on fait la liste de tout parfois ça peut devenir compliqué mais mais ça vaut le coup en fait de s'évaluer et du coup pour valider un niveau de plus on vous demande pas obligatoirement de valider l'item phyto enfin la thématique phyto sur le volet fertilisation toujours du documentaire sur du niveau 2 donc disposer des fiches techniques des produits utilisés réaliser un plan de fumure un cahier dépendage azoté donc ça c'est de la réglementation un directif nitrate et du coup la nouveauté c'est la partie phosphore du co qui est demandé sur le niveau 2 et puis après de prouver la méthode de calcul d'objectifs de rendement donc ça c'est pas nouveau non plus c'est de la directive nitrate calcul la moyenne olympique etc mais c'est garder aussi les traces c'est important et c'est ce qui vous est demandé en fait vous pouvez dire les choses pas de souci mais il faut aussi des preuves documentaires sur hve donc là toujours on est sur des indicateurs des calculs de résultats etc donc on va vous demander de faire un calcul du bilan azoté de lister les outils d'aide à la décision utilisée donc donc tout ça ça peut être du message image ça peut être des reliques à sortie d'hiver etc on va on va calculer en fait le pourcentage concerné et on va finir par comptabiliser la durée de couverture des sols donc c'est à dire plus vos dissipants sont longs sont longtemps en place plus vous gagnez de points voilà bon je pense que ça a fait écho quand même et ça fait écho aussi par rapport au témoignage de l'agriculteur tout à l'heure c'est que pour calculer des ift pour calculer des bilans azotés il faut être équipé d'un logiciel de supercelaire et ça simplifie drôlement votre saisie ça simplifie drôlement les calculs et ça vous fait gagner du temps malgré tout sur le volet irrigation on est sur de la traçabilité sur du niveau 2 encore donc montrer les enregistrements des pratiques sur l'irrigation indiquant le facteur des clenchants donc ça c'est un peu moins courant sur l'irrigation on oublie un petit peu on met des volumes on met pas vraiment des dates etc donc là c'est la nouveauté indiquer les dates les volumes la parcelle concernée etc faudra justifier l'utilisation d'outils d'aide à la décision donc là on est sur un premier niveau ça veut dire que par exemple iricart fonctionne très bien pour pour justifier ce point là et puis après un contrôle visuel des ex des installations donc on verra si on le contrôle si votre audite se passe pendant la période d'irrigation bas l'auditeur ou auditrice pourra se déplacer pour voir s'il n'y a pas de fuite tout simplement donc ça logiquement ça devrait bien se passer comme on sait que l'audit a lieu ce jour là donc on fait tout pour que tout soit au carré sur l'exploitation généralement sur hb on va être encore sur de la traçabilité donc là on va calculer le nombre d'informations manquantes donc là il faudra marquer quand même le facteur déclenchant le matériel mais ça ça doit faire écho aussi pour ceux qui sont déjà global gap en fait des choses qu'on vous demande déjà les outils d'aide à la décision donc là on monte d'un cran donc là on va plutôt parler d'outils qui vont calculer qui vont calculer le besoin et la fourniture en fait donc par exemple on va on va s'équiper de logiciels éthérique etc donc d'outils d'aide à la décision qui permet au quotidien de suivre les besoins de la plante et la fourniture du sol par exemple il faudra énumérer le matériel utilisé pour optimiser les apports d'eau qu'est ce que vous étiez sur votre exploitation rampes pivot etc des choses qui vous permettent du coup de raisonner et d'apporter au bon endroit l'eau voilà les quatre thématiques ça fait beaucoup de choses mais juste en synthèse un niveau de obligation de moyens traçabilité donc et puis niveau à jeu un obligation d'indicateurs de résultats du coup et et tout combiné ce2 plus niveau 2 obligatoire et une partie de hve obligatoire donc pour ces deux certifications c'est pareil quel coût de chaque certification alors moi j'ai classé en deux blocs entre guillemets coût stratégique et coût d'audit coût stratégique bas ça peut être les investissements matériels qui vont être réalisés sur l'exploitation pour respecter ce cahier des charges on parlait tout à l'heure de désherber de matière de méthode alternative pardon ça peut être du désherbage mécanique sur exploitation ça va être aussi une stratégie phytosanitaire du coup un choix de produits qui sera fait puisque dans les items qui sont demandés sur hve c'est aussi de savoir si vous utilisez des produits cmr 1 ou 2 donc du coup ça peut être aussi un choix d'autres produits qui éventuellement seront un peu plus cher c'est aussi le choix stratégique de faire appel un conseil à la certification donc je dis pas de remplir une grille avec quelqu'un je dis de conseil ça veut dire de connaître l'optimisation qu'il ya sur votre exploitation pour pouvoir soit continuer à être certifié soit l'être dans un futur proche et puis ça peut être aussi l'utilisation d'outils à la décision faire des choix pour potentiellement raisonner vos interventions mais aussi pour répondre au cahier des charges voilà j'ai mis trois petits points puisque j'ai pas eu toutes les idées donc je pense que vous en aurez d'autres sur les exploitations il ya le coût d'audit coût de la certification qui est fait par niveau de certification donc niveau 1 niveau 2 niveau 3 mon niveau 1 a peut-être plus en parler donc niveau 2 niveau 3 et puis niveau c2 plus donc on va dire que ça va de 250 à 900 euros suivant la certification que vous choisissez et suivant les organismes certificateur voilà c'est large je sais mais du coup ça dépend qu'elle quel niveau vous choisissez ou quel ensemble de niveaux vous choisissez et c'est pareil pour quelles étapes la france la chambre d'agriculture donc peut payer que nous aider en tant qu'agriculteurs alors on va vous aider sur la certification à jeu donc c'est ce que je disais tout à l'heure et puis c'est un peu le témoignage de sébastien picard aussi on a fait un préaudit sur son exploitation donc ça lui a permis d'une part de vérifier réglementairement ses enregistrements de faire un diagnostic du niveau hve donc calculer tous les indicateurs faire les évaluations et pour chaque pour chaque item identifier des levées des leviers pour et mettre en place un plan d'action qui sera fait par thématique savoir pourquoi ça passe et comment ça peut continuer à passer ou pourquoi ça passe pas et comment ça peut passer et puis l'objectif aussi c'est d'avoir un compte rendu complet et détaillé et il est très content quand l'organisme certificateur et s'est déplacé sur son exploitation il s'est vraiment servi ce compte rendu et il avait tout le détail quoi concrètement c'est une demi journée sur l'exploitation et ça me met un peu de temps aussi de construire ce compte rendu donc donc voilà donc un coût à 750 euros hors taxes et on fait un accompagnement aussi sur la certification environnementale donc ça s'était annoncé lors d'une précédente université du soir en fait en cette année on a mis en place une structure collective pour engager un ensemble un collectif d'agriculteurs et pour permettre à ces agriculteurs d'obtenir une attestation ce de plus pour la pac 2023 donc on va reconduire la même chose pour 2024 donc concrètement il ya un peu plus d'étapes c'est logique puisque vous avez vu que ça demande un peu plus de choses à il est on fait une vérification réglementaire puisque c'est bien de poser les bases de savoir si on calcule des indicateurs sur des sur des enregistrements qui sont fausses ça donne pas grand chose donc on pose les on pose les bases réglementaires on fait un diagnostic de niveau 2 on échange on met en place des plans d'action trouve des solutions face aux problèmes etc on fait diagnostic aussi niveau hve un peu plus light on va pas aller jusqu'à un diagnostic hve comme comme ce qu'on fait ce que je vous ai présenté tout à l'heure on va évaluer du coup par rapport au niveau de plus c'est ce que vous rentrez dans le cadre ou pas et puis si ça marche et ben on vous engage annuellement en fait dans la structure collective donc vous pouvez venir qu'une fois vous pouvez venir deux fois trois fois enfin voilà c'est vous qui choisissez et c'est pour ça qu'on a un tarif aussi dégressif la première année c'est là on va passer plus de temps sur votre exploitation même si c'est qu'une demi journée derrière on a on est aussi audité un peu un organisme certificateur pour voir si notre accompagnement est est juste et calibré et correspond au cahier des charges donc donc voilà pour la certification c'est eux de plus ce qui est toute nouvelle merci beaucoup mode pour cette présentation à présent on va passer sur une certification un peu plus historique avec du coup au bas le cause au bas comme comme pour tes collègues je vais te poser les mêmes questions depuis quand existe cette certification alors donc c'est une certification qui est un peu plus âgée puisqu'elle date des années 80 pardon au niveau français et ensuite il ya eu un alignement des cahiers des charges au niveau européen en 2009 voilà qui s'est un principalement inspiré des cahiers des charges français italien et allemand et donc tout récemment avec la pac depuis les packs 2022 donc il ya le niveau 3 de l'éco régime auquel les agriculteurs bio ont accès la dynamique de conversion bio a explosé depuis les années 2010 donc vous avez ici les chiffres des surfaces bio en heure et loire qui sont passés de à peu plus de 2000 hectares en 2013 à 14 mille hectares en 2022 avec donc une vague d'une très grande vague de conversion entre 2017 et 2021 qui s'est un peu essoufflée depuis du fait d'un marché moins porteur donc ça représente 3% de la surface en en heure et loire ce qui est faible au niveau national puisque la moyenne est de 11% et 5% 5 5 5 7 % des exploitations donc pareil au niveau national c'est à 14% pourquoi les producteurs continuent ces certifiés alors ça a plusieurs avantages alors tout d'abord personnel pour l'agriculteur donc ça permet d'accéder au marché bio et obtenir une plus-value sur ses ventes ensuite donc d'un point de vue économique il ya la possibilité d'accéder à un niveau d'aide PAC supérieure et aux aides spécifiques bio et donc ce qui revient le plus souvent c'est l'aspect santé et manipulation de produits chimiques puisque évidemment avec le bio on diminue grandement son exposition à des produits à des produits dangereux comparé aux deux autres certifications j'imagine qu'il ya encore d'autres thématiques qui sont qui sont étudiés et bien le c'est à dire alors juste donc d'un point de vue des avantages donc on a parlé de pour l'agriculteur mais également des avantages pour la société puisque c'est un mode de production qui se veut plus vertueux pour l'environnement donc je vous ai mis trois trois exemples donc pour améliorer la qualité de l'eau donc d'un point de vue résidus de phytosanitaire par exemple c'est un mode de production qui limite notre érosion de la biodiversité et ensuite qui propose un meilleur respect du bien-être animal donc oui donc comme toutes les autres il ya plusieurs dire son organisme certificateur et ceux de se notifier auprès de la chance bio choisir une date de conversion mais avant même ça en fait prendre du recul sur son exploitation et bien se conseiller discuter avec d'autres agriculteurs pour comprendre cette démarche bio et comprendre dans quoi on s'engage donc une fois que cette date de conversion est choisie il ya une phase de deux ans de conversion où donc on va commencer à respecter le on commence donc à respecter le cahier des charges bio et donc les cultures semées deux ans après cette date sont les premières certifiés bio donc il ya cette période de conversion à la lecture biologique ou forcément on accède aux on vend ses produits sur le circuit conventionnel en respectant lequel des charges bio donc ça va forcément créer des démarches moins importantes et en plus de ça il ya des nouveaux investissements qu'il va falloir faire cela sur l'exploitation donc cela est composé compensé par des aides à la conversion donc ces aides dure sur cinq ans donc donc ta question de tout à l'heure donc les différentes thématiques abordées dans le bio alors ce donc sur l'inao l'institut national de l'origine et de la qualité on dit ils disent donc l'agriculture biologique qui la qualité à un mode de production respectueux de l'environnement et du bien être animal donc si ces trois aspects de qualité d'environnement et de bien-être animal donc je vous ai mis quelques et quelques grandes lignes du cahier des charges bio donc le fait qu'il n'y a pas l'utilisation pas d'utilisation d'herbicides qu'il n'ya que quelques produits phyto autorisés et qui sont d'origine naturelle il n'y a pas d'engrais minéraux uniquement la fertilisation organique et donc il ya tout un ensemble de règles sur l'alimentation et le bien-être animal notamment des tailles de bâtiments et des tailles de parcours donc en fait ce cahier des charges donne des règles et pour y arriver on va devoir avoir une réflexion agronomique large sur son exploitation donc différents leviers agronomiques vont permettre de gérer sa fertilité son enherbement les maladies et les ravageurs donc je vous ai mis quelques exemples les choix variétaux le décalage des dates de semis des rotations plus longues qui incluent des légumineuses à la pratique du faux semis les mélanges variétaux etc etc au niveau de la certification en agriculture biologique donc comme j'ai dit tout à l'heure donc il faut à faire contractualiser avec un organisme certificateur donc c'est un coût annuel entre 350 et 1000 euros donc ça dépend de l'organisme ça dépend de la surface et du type de production et ensuite donc l'organisme certificateur va faire des contrôles des audits donc il ya un audit annuel qui est planifié à l'avance et ensuite il peut y avoir des contrôles inopinés donc ça arrive tous les ans sur une partie des exploitations bio et ensuite au niveau de la chambre d'agriculture du coup qu'est ce que vous pouvez mettre en place comme accompagnement justement pour les agriculteurs en agriculture biologique donc tout d'abord on propose des formations bio donc cette année au mois de janvier il y en a deux qui sont prévues pour les nouveaux porteurs de projets qui veulent soit s'installer ou se convertir en bio donc découvrir la bio et évoluer vers la bio donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressés ensuite nous avons une gamme de prestations individuelles ponctuelles donc tout d'abord des chiffrages de projets pour les conversions en bio donc un chiffrage technique et économique avec un réel accompagnement personnalisé ensuite nous effectuons des premiers conseils bio donc c'est pour les personnes qui se posent la question du bio qui sont au début de leur projet donc qui ont la possibilité d'avoir un entretien gratuit auprès de du conseiller bio de leur département donc moi même pour leur éloir et ensuite nous proposons un accès facilité aux informations réglementaires pareil c'est une prestation qui est gratuite et ensuite donc pour aller plus loin nous avons un groupe de développement en grande culture biologique qui s'appelle terrain bio donc c'est la possibilité de pouvoir échanger et de progresser en groupe donc sur les thématiques techniques la conduite des grandes cultures biologiques donc nous proposons des tours de plaine des fiches techniques des formations voilà et une vie associative liée à ce groupe merci pour pour votre présentation je vous propose de prendre quelques questions dans la salle et sur sur le tchat alors une question plus du coup pour toi emmanuel connaissez vous carbone farmer alors jusqu'à quelques minutes pas du tout j'ai tapé rapidement sur internet savoir ce que c'était et donc c'est j'ai enfin de ce que j'ai compris ça a l'air d'être un intermédiaire vraiment ce que je enfin ce que je vous ai présenté expliqué tout à l'heure c'est entre eux pour faire le lien entre l'agriculteur et ou des enfin un ensemble d'agriculteurs donc un porteur de projets et les acheteurs donc qui vont donc je sais pas s'ils réalisent les diagnostics mais c'est vraiment pour mettre en avant le plan d'action et les les projets qui sont faits pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ou stocker le carbone et de faire le lien avec les acheteurs donc de proposer une rémunération à l'agriculteur de ce que ce que j'ai compris je creuserai un peu plus tard merci pour ces détails du coup julien frissine demande si si est ce qu'on peut considérer la hd e comme une étape vers le bio comme on l'entend souvent peut-être une question pour mode au bain et au bain du coup qui va compléter ma réponse du coup je pense que c'est deux positionnements différents il ya certains agriculteurs enfin ça dépend aussi des des opportunités de marché on va dire j'ai un agriculteur que que je côtoie qui est déjà en agriculture biologique mais qui s'est engagé aussi dans la certification à je veux pour une question de d'acheteurs en fait ces acheteurs en pomme de terre ont demandé à jeu il s'occupait pas de du bio donc du coup il a choisi ça donc automatiquement on va dire que l'accès aux hveux va être un peu simplifié puisqu'il n'y a pas de il n'y a pas de phyto donc en termes d'IFT on calcule pas grand chose ferty bon ça se calcule peut-être que l'on est un peu c'est pas peut-être pas aussi facile que la partie phyto je pense que c'est deux positionnements vraiment différent de logique un peu différente même si enfin on est sur hveu sur une utilisation raisonnée des produits phyto avec avec un calcul qui va être entre entre le volet économique agro effectivement on va avoir des leviers qui vont être en commun mais mais en tout cas ceux que je connais qui sont en hveu et qui sont conventionnels ne vont pas aller sur du bio parce que parce que voilà comme l'expliqué en fait le témoignage de tout à l'heure de philippe jumeau c'est que c'est ça reste une philosophie en fait et et du coup ils enfin certains agriculteurs à je veux n'iront pas sur sur du bio et peut-être que des bios n'iront pas sur du hveu en fait c'est inversement bon ben je sais pas si tu veux compléter oui je suis assez d'accord sur l'aspect philosophie je sais pas comment le dire autrement mais c'est par contre comme tu dis en effet les leviers mis en place par les agriculteurs hve sont sera se rapproche de ce mis en place par l'agriculture bio l'agriculteur bio donc c'est cette réflexion qu'on a sur son système et et essayer d'évoluer c'est quelque chose qui a en commun entre les entre les deux démarches merci pour vos réponses ensuite j'avais peut-être une autre question pour toi mode jusqu'à quand peut-on se certifier en ce2 plus donc pour être pour pouvoir l'utiliser donc pour la paque 2024 par exemple ouais alors il ya deux solutions donc vous avez compris qu'on vous accompagne sur d'ici de plus dans une structure collective donc on a des échéances et des dates à respecter en fait en tant que sur ce collectif on peut engager les agriculteurs jusqu'au 15 décembre c'est notre deadline puisqu'on doit envoyer la liste à notre organisme certificateur trois mois avant la date d'échéance de l'audit alors que vous allez me dire mais pourquoi on va aller sur une structure collective alors plusieurs 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 options c'est d'être accompagné par par moi ou par d'autres collègues donc en fait on fait un point réglementaire donc on vous apporte quand même pas mal d'informations on fait aussi un point sur sur un plan d'action donc on est de façon on travaille de façon constructive sur votre exploitation l'objectif c'est de voir voir votre exploitation un instant t et de voir qu'est ce qu'on peut mettre en place pour que ça respecte un cahier des charges donc en fait c'est moi qui vient vous voir ou un collègue et après peut-être que vous n'allez pas nous voir pendant un ou deux ans suivant votre durée d'engagement puisqu'en fait l'organisme certificateur va choisir un pourcentage des exploitations qui sont engagées donc peut-être que vous allez voir que moi sur les sur les trois ans peut-être que vous allez voir moi plus l'organisme certificateur en tout cas on vous accompagne toujours vous n'êtes jamais tout seul donc on vous briefe on prépare on cadre les dossiers on voilà on verrouille tout pour que tout se passe bien le jour de l'audit et surtout que vous puissiez avoir l'attestation pour votre déclaration pack donc ça c'était si vous engagez dans la structure collective après vous pouvez le faire tout seul pas de souci alors la seule contrainte quand même c'est que pour être c'est eu de plus l'organisme certificateur je vais un peu plus loin dans mes explications désolé l'organisme certificateur vous demandera si vous êtes formés ou sur hve pour auditer votre exploitation ou si vous avez fait appel à un organisme extérieur pour faire l'évaluation de hve donc il faut prendre ça en considération mais sinon en termes de timing si vous engagez individuellement ben on va dire jusqu'au tout dépend de l'organisme certificateur s'il est réactif ou pas je serais je serais vraiment très très ambitieux si je vous disais 14 mai mais c'est presque ça en fait du moment que vous ayez bien votre certification pour votre déclaration pack merci moi c'était très complet s'il n'y a pas d'autres questions je vais poser une question à au vin par rapport à la certification en agriculture biologique est ce que par exemple j'ai débouché pour une culture je peux certifier que cette culture en agriculture biologique ou est ce que je peux certifier qu'une partie de l'exploitation alors ça marche en fonction des donc on peut être en mixité tout à fait sur une exploitation bio donc une partie d'exploitation conventionnelle une partie d'exploitation en bio mais dans ce cas là les cultures menées en conventionnel ne peuvent pas être les mêmes que les cultures menées en bio donc si on fait du blé sur l'exploitation il faut choisir si on veut en faire en conventionnel ou en bio et ensuite par contre tout et toutes les combinaisons sont possibles on peut avoir quelques hectares de verger en bio et le reste d'exploitation en grande culture conventionnelle on peut avoir un atelier d'élevage en bio et des cultures en conventionnel tant que les ateliers sont séparés sur l'exploitation et qu'il n'y a pas de d'espèces des ou des animaux de culture en commun entre les deux c'est possible merci pour la réponse je ne sais pas si d'autres questions dans la salle sinon peut-être une dernière question encore pour pour maude donc tu nous parlais du nouveau référentiel donc hve qui a été mis en place les producteurs qui sont déjà certifiés sur l'ancien référentiel est ce qu'ils peuvent encore bénéficier en de cette certification hve pour prétendre à la pac pour être éligible à la pac de 2022 à 2024 du coup sur la certification environnementale il y avait une dérogation pour 2023 pour dire toi sont en termes de mise en place de cahiers des charges etc ça c'est ça ça a tardé donc du coup il y avait une dérogation pour dire les agriculteurs qui sont hve sous l'ancien référentiel sont peuvent prétendre en fait à l'éco régime de niveau 2 avec l'attestation sur l'ancien référentiel par contre ça sera pas le cas pour la pac 2024 pour la pac 2024 il faudra que les exploitations passent sous le sur sur le nouveau référentiel donc au final un agriculteur qui était entre ses trois ans donc était à deux ans de certification sur l'ancien référentiel bah repart à zéro en audit initial avec le nouveau référentiel hve et là du coup il n'y a pas d'autre choix si si l'exploitation veut continuer à prétendre à la voie certification et au niveau hve et donc là c'est vrai il ya une deadline pour repasser son certificat malade et de l'un c'est toujours le problème des disponibilités des organismes certificateurs en fait ça revient même que pour le ce2 plus ce qui est toujours compliqué en sur hve et c'est vrai que je l'ai pas dit on est sur une certification de l'exploitation en globalité et on étudie les données d'une campagne passée donc il faut faire le choix ça veut dire que 2023 on n'a peut-être pas encore tout fait toutes nos récoltes sur certaines exploitations donc ça veut dire que l'audit là si on le fait aujourd'hui si on a des betteraves par exemple on va faire un audit sur la campagne 2022 mais si on attend décembre et ballon fera l'audit sur la campagne 2023 donc ça veut dire que ceux qui ont des récoltes qui sont pas encore réalisés il faut faire le choix entre les deux millésimes en fait voilà c'est un peu ça et c'est un peu la stratégie que que l'exploitation qui sont engagés en hb aujourd'hui sur l'ancien référentiel bas à fond ils font les calculs pour voir comment ça passe notamment sur le volet biodiversité donc voilà il y aura peut-être une année de transition en fait avec des leviers qui ont été mis en place en 2023 ou de le mieux qui vont être mis en place en 2024 pour un audit qui sera fait en fin 2024 ou voilà il ya toute toute une stratégie quand même à penser merci beaucoup mode s'il n'y a pas d'autres questions je pense que que nous pouvons clôturer ce soir la cette université du soir donc je tiens déjà à remercier nos trois intervenants ici de la chambre d'agriculture et puis monsieur fraissine donc qui était en visio avec nous je pense qu'il nous entend encore ce qu'il était sur le chat tout à l'heure voilà nous avons vu qu'il y avait différentes certifications différents labels qui voulaient s'offrir à nous après c'est sûr que tout va dépendre des débouchés que l'on va pouvoir avoir mais cela peut apporter aussi une valorisation sur nos exploitations et aussi sécuriser nos aides nos aides pack et parfois s'additionner aussi avec avec la valorisation de nos productions je retiens également nous avons des bonnes des bons collaborateurs de la chambre d'agriculture qui peuvent nous accompagner pour ces différentes certifications je pense que vous pourrez aussi trouver leur contact sur le site de la chambre et aux besoins vous répondre à vos questions voilà donc je vous invite à continuer d'échanger autour d'un verre donc il y aura une prochaine université du mois de soir au mois de décembre normalement et voilà puis je vous rappelle qu'il y aura le replay donc de disponible sur la chambre sur la chaîne youtube de la chambre d'agriculture merci à tous donc moi je suis parti sur celle de plus moi j'ai choisi la certification HVE pour mon exploitation moi je suis parti vers l'agriculture biologique je suis parti sur celle de plus sans contraintes supplémentaires pouvoir garder mon assolement actuel qui fonctionne bien et avoir de la liberté tous les ans pour avoir à recalculer les pourcentages de telle ou telle culture et en gros voilà c'est garder ma liberté parce que sur mon exploitation ça me permet de valoriser économiquement deux à trois cultures en plus et avec la nouvelle PAC qui me permet d'atteindre le deuxième niveau de l'écorégime et puis sans me prendre la tête de faire le calcul des points pour la préservation de l'environnement pour le bien de de tous ceux qui m'entourent et de moi même le challenge agronomique le sol est vraiment pris en compte un être vivant et puis le plus l'écorégime de la nouvelle PAC j'ai pas changé grand chose j'ai juste fait mes enregistrements avec un peu plus de rigueur pour que ce soit bien tracé et qu'il n'y ait pas de soucis je continue à raisonner au maximum mes traitements phytosanitaires j'ai fait l'acquisition au début d'année de trois ruches et j'ai mis en place de la jachère mellifère au bout de champ ce que j'ai changé c'est mon comportement vis-à-vis des plantes du sol le conseil serait déjà d'avoir un logiciel de gestion parcellaire pour la traçabilité ça semble indispensable et puis après de se faire accompagner pour le lancer il faut déjà être prêt dans sa tête pour faire des choix stratégiques ensuite il faut avoir un logiciel pour faire toute la traçabilité de l'exploitation donc moi j'ai choisi mes parcelles il veut gagner du temps pour faire tous les calculs d'IFT et puis de bilan azoté le premier conseil c'est la motivation et le deuxième conseil c'est d'aller vers les agriculteurs en place les agriculteurs bio qui sauront très bien vous conseiller bien vous accueillir qu'avec la chambre on a pris l'existant on a fait un audit pour voir où j'en étais dans mes pratiques dans mes enregistrements etc et après on a vu quelque chose à améliorer des petits écarts dans les amis de l'application j'ai demandé à la chambre de venir faire un pré-audit sur mon exploitation pour savoir où j'étais situé pour devenir âgeux et puis surtout continuer à l'être pendant au moins les trois ans et ensuite l'avantage de faire un pré-audit avec la chambre ça m'a permis aussi d'être plus tranquille le jour de l'audit c'est moins stressé et sûr d'être bon quoi le service de base dans l'objectif de s'installer comme agriculteurs bio c'est de passer par un conseil et l'anticipation et les simulations que la chambre d'agriculteurs peut mettre en place ensuite le suivi terrain et administratif peut se faire par le biais par exemple j'adhère à terrain bio ou je là j'ai beaucoup d'échanges entre agriculteurs bio mais aussi avec le conseiller qui nous suit quotidiennement mais aussi de jouer avec le